La question s'adresse à vous et à ce que j'appellerais vos quatre conseillers solidaires également. Si vous aviez la certitude, vous ou ces quatre conseillers-là, que vous avez manqué à votre devoir de maire ou de conseiller, que feriez-vous? Vous avez la certitude d'avoir manqué à votre devoir de maire et de conseiller. Que faites-vous? — Bon, c'est quoi ta question à propos de ça? — Mais que faites-vous? Je veux d'abord connaître votre réponse à ça. — Mais c'est quoi ta question? — Mais c'est ça. C'est ça ma question, M. Roy. Que feriez-vous? Vous avez manqué à votre devoir de maire ou de conseiller. Que faites-vous? Les quatre conseillers solidaires peuvent répondre s'ils le veulent aussi. — Est-ce que vous avez démissionné ta question? — Bien, c'est pas dur. Vous démissionnez. — Si vous avez l'incertitude d'avoir manqué à votre devoir, est-ce que vous restez en poste ou pas? Oui ou non? — Non, je n'ai pas terminé. Parce que je fais référence à votre dernier journal municipal dans lequel vous mentionnez qu'un élu a l'obligation de se renseigner. — Oui. — Voyez. Je vous rappelle ce document-là que vous aviez transmis aux citoyens en octobre 2009. que vous avez signé tous les cinq. Et en janvier 2010, vous avez tous admis que vous n'aviez lu aucun document rattaché à ce dossier-là. Donc, votre obligation de vous renseigner inscrit dans votre journal municipal, vous ne l'avez pas respecté. — Je n'étais pas sain. — Vous avez mentionné également qu'il faut agir avec honnêteté. Alors, je vous rappelle, vous aviez été mis au fait de ce document-ci qui énonce les politiques du ministère de l'Environnement à l'égard des milieux humides. Et vous avez fait fi, à ce moment-ci, depuis que vous êtes élu, à mon point de vue, de l'ensemble des politiques émises par le ministère de l'Environnement. Alors, moi, je pense que vous avez honnêtement manqué, vous cinq, à votre devoir de maire ou de conseil. — Bon, M. Dion, là, ça fait longtemps que vous parlez de milieux humides. Mais votre milieu humide, là, c'est un milieu qui, je pense, est pas mal à la chaussée, tant que moi. — Pourquoi trop? Non, M. Roy, écoutez, le document de l'asomophonie, je t'ai laissé parler, là. Bon. Le document, là, l'explication de Génivore, c'est que là-dessus, il parle de sol minéralisé. Ça veut dire que la tourbière, là, en H5, le sol, il devient une terre noire. Une terre noire forestière devient une terre noire. Ça veut dire que c'est minéralisé. Si on prend des échantillons de sol, une tourbière, c'est de 95, 900 % de matière organique. Quand il est minéralisé, il est comme la terre agricole, il devient à peu près à 26 % de matière organique. — Là, est-ce que vous parlez de Génivore? — De Génivore ou autre? — Bon, c'est bien. Vous posez la question à vos gens de Génivore. Pourquoi ont-ils, et nous avons la preuve de ça, pourquoi ont-ils demandé au ministère de l'Environnement une servitude perpétuelle de non-construction pour les terrains au nord de la rue des Cynes? Alors, si vous dites que c'est un milieu humide en fin de vie, comme vous avez dit aux médias, pourquoi votre propre film d'ingénieur a recommandé une servitude perpétuelle de non-construction? — Il y a un bout que je ne comprends pas dans ce que vous dites, M. le maire. Alors, votre obligation de vous renseigner, je pense que vous venez faire la démonstration, que vous avez peut-être besoin de vous renseigner. — Ça, c'est pour faire une négociation. — On n'est pas en négociation, on est en conflit, M. le maire. — Négociation, négociation. — M. le maire. — Quatre de vos conseillers, je pense que c'est une question importante que je vais vous poser là. Quatre de vos conseillers ont voté tantôt sur une résolution pour une demande à vertu de l'article 22. — Dans votre journal municipal de mars, vous avez mentionné que l'article 322 du Code civil impose qu'un élu municipal doit agir avec prudence et diligence. Alors, la question que je pose à vos conseillers, parce que ce n'est pas vous qui avez voté là-dessus, M. le maire, la question que je pose aux quatre conseillers qui ont voté pour, est-ce qu'ils, puis je voudrais avoir une réponse de chacun, est-ce qu'ils ont lu l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, et les règlements qui régissent l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement, c'est ma question. Alors, M. Jean-Bruns, est-ce que vous avez vu cette loi et les règlements, c'est-à-dire que vous avez vu? — Quelques petits bouts. — Je ne sais pas. — M. Thériault. — Oui. — Quelques petits bouts. Quel bout vous avez vu? — Bien, quel bout, là. Je ne sais pas quel bout, là, mais je l'ai vu, là, en quelques paragraphes, là. Puis c'est l'avocat, là. Quand il a demandé ça, ça fait qu'il faut... On se reste pour déficier à l'avocat, quand même. — OK. Ce n'est pas l'avocat qui doit agir avec prudence et diligence, c'est l'élu municipal, M. Thériault. Moi, je voudrais savoir ce que vous comprenez au bout de l'article 22. — Mais on a pris un avocat pour ça. — Oui. Quand vous votez sur une résolution, je pense qu'il est essentiel et requis que vous compreniez ce que c'est que l'article 22 de cette loi-là et les règlements qui régissent l'article 22. Est-ce que vous comprenez la loi et les règlements qui régissent cet article-là? Telle est ma question. — Je ne comprends pas comme un avocat, là, t'sais, mais les... — Ça veut dire que vous comprenez peu de choses sur cet article-là? Pas à 100 %, là? — Tu sais, comment je le dirais à 100 %, pas à 100 %, là, mais... — Mme Dionne, est-ce que vous avez lu l'article 22 et la réglementation? Vous l'avez lu? — Vous pourriez nous expliquer ce que c'est. — Non, je n'ai pas envie d'entendre, parce que ça fait pas... J'ai pas lu ça dans ma dernière semaine, j'avais 20 ans à faire. Puis j'en ai lu, ça fait à peu près... Ça fait à peu près ce qu'on a travaillé là-dessus, c'est avant les fêtes ou aux docteurs, à peu près, qu'on a travaillé là-dessus, avec tous les dossiers, à peu près. Fait que moi, j'ai pas un article 22 écrit dans le fond. — Fait que vous en concluez que nous, dans l'Union, on était pas là, ou quoi? — On a travaillé là-dessus, on a parlé, quand on a demandé de lire les dossiers, pas sur l'article 22, sur tout le dossier, l'article 22, l'article 22, il était dans... Quand on a mis le document du livre et l'environnement, il était là-dedans, l'article 22. — C'est bon. — OK? — Expliquez-moi. — Il veut dire quoi, Mme Dionne, cet article-là, s'il vous plaît? — Garde! — Pourquoi? — Vous, là, vous êtes là-dedans. — Je suis pas là-dedans à tous les jours. Moi, je suis pas là-dedans à tous les jours, Mme Dionne. — Mais si vous voulez, vous traitez de miaiseuse. Faites l'idée. — Non, je vous rappelle que vous prenez des décisions autour de cette table de conseil-là et vous engagez l'argent de vos citoyens. — Lundi passé au Louis-Clo, je crois qu'on s'est fait demander... Je lui ai demandé c'était quoi, la petite vergue, qu'est-ce qui en découlait, qu'est-ce que ça dit. En plus, ça fait que... — On aimerait savoir ce que vous en comprenez, Mme Dionne. — Vous dépensez l'argent des citoyens, alors c'est peut-être normal que vous leur... — Alors, excusez ce que c'est, c'est l'article 22, là. — Tu retires mon tour, hein? — Oui. — D'accord. M. Dionne, moi, l'article 22, je l'ai lu. J'ai été sur le site du ministère de développement durable, je l'ai lu. — Je peux pas dire que je suis du spécialiste d'article 22. Mais quand on a voté pour accepter des plans d'ingénieur pour préco, moi, je suis pas ingénieur, puis je suis pas capable de lire un plan, puis tout décortiquer tout ça. — Donc, on a accepté les plans. On s'est fié à notre ingénieur, parce que lui, il connaît ça. Là, on a une firme, Génivore, qui nous fait, qui nous recommande ça, qui connaît ça sur le bout de ses doigts. — Bien, je pense qu'on la paye pour ça, puis moi, je lui fais confiance, puis c'est pour ça que je vote pour ça. Est-ce que ça répond à votre question? — Ce qui répondrait à ma question, Mme Béry-Vé, ce serait, est-ce que quand vous votez pour faire, pour dépenser, il y a probablement 150 000 $ de dépensé depuis 2007 dans le dossier-là. — Non, 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 non. — Non, non, non. On les a eus tantôt, les chiffres. — On les donnerait à la prochaine réunion, mais disons qu'il y a plus de 100 000 $ de dépensé. Et qu'en 2011, avec ce que vous allez dépenser, vous allez sûrement être à 250 000 $. Et quand vous prenez des décisions pour entraîner des frais additionnels, est-ce que dans votre compréhension, vous agissez avec prudence et diligence? — Oui, monsieur. Parce que j'ai fait la peine, comme je vous dis, d'aller sur Internet, de rencontrer, moi, des gens du ministère de l'Environnement, j'en ai rencontré dans ma vie, et j'en connais du monde, parce que j'étais agronome, puis j'en ai rencontré de ces gens-là. — Puis, l'article 22, l'article 32, ça m'a été expliqué. C'est quoi? Bon, je ne peux pas vous dire, comme je vous dis tantôt, que je suis une spécialiste, mais on a des spécialistes qu'on fait pour se fier dessus. Donc, je pense que c'est agir avec prudence que de se fier sur nos spécialistes, qui sont mieux que moi, qui comprennent mieux ça, qui nous recommandent des choses. — Vous étiez présente, madame... — Et je n'en ferai pas d'autres... — Mme Vérubé, vous étiez présente le 18 mai 2010, où Mme Blair a dit que dans ce dossier-là, nous allons appliquer la politique « éviter ». — Éviter, pour compenser. — Et vous me dites que vous agissez avec prudence et diligence. — Elle m'a juste dit « éviter ». — Oui, mais compenser, vous allez dire... — Il y avait trois mots, hein? — Il y avait trois mots. — Éviter, compenser, minimiser, compenser, dans l'ordre. — Hé, regarde, on n'est pas spirituels, désolé. — Dans l'ordre. — Éviter, éviter d'abord. — C'est bien. — Si on ne veut pas éviter, on peut faire d'autres choses. — La compensation est évaluée à combien? Éviter, minimiser, compenser. — Ça va être avec un dépôt qu'elle demande... — Non, non, mais c'est parce que si vous votez, c'est parce que vous le savez. — Compenser, c'est combien? — Les études sont faites. L'étude a été faite. On est rendu au point de parler au ministère du Développement actuel de demander formellement ça. — Allez-vous dépenser encore de 200 000 dans ce dossier? — Ça suit ça. — Vous allez dépenser... — Je ne sais pas, ça dépend de vous, M. Jean. — Tout ça, ça dépend de vous. — Tout ça, ça dépend de vous, M. Jean. — Pas du tout, madame. — Oui, M. Jean. — Désolé, ce serait bien de continuer.